Au Carmen, il faut faire attention parce que les gens croient qu'ils vont venir voir Carmen, mais ils viennent voir les répétitions de l'opéra de Carmen. C'est donc, on suit un jeune chanteur à son audition, donc après il se présente, les codes de jeu sont placés au début, puis les répétitions, alors il est pris, vous saurez dans quel rôle il est pris, puis c'est là où il commence à avoir les problèmes des répétitions d'un opéra, les rapports de force, le chef d'orchestre, le metteur en scène, les égos, les guerres des égos, et on finit jusqu'à la première de l'opéra de Carmen. Je joue 60 personnages, donc je les chante, je les joue, et il y a des animaux et des chauves-souris. Le spectacle, c'est un piano, quart de queue, demi-queue, avec une pianiste extrêmement douée qui fait aussi tout l'orchestre, et moi je suis tout seul, il n'y a pas de décor, et c'est vraiment l'art de l'acteur un peu vecteur, c'est-à-dire qu'au moment, il y a une fête foraine, un metteur en scène sud-américain dit, c'est une fête foraine, et je le montre, et on l'a rejoué dernièrement à Aix-en-Provence, les gens, ça les rend fous de pouvoir créer eux des images. Ça, c'est vraiment, pour moi, c'est très important. Le spectacle est très musical, parce que, pour nous, c'était important, moi j'ai eu cette idée d'un spectacle sur l'opéra, et très vite, je me suis dit, bon, maintenant, il va falloir que je travaille ma voix de chanteur lyrique, au lieu de le chanter comme ça, pour être un bon élève de cours de chant, je me suis dit, là, il va falloir que je mette mes économies dans des cours de chant, et donc j'ai travaillé près de huit ans le chant lyrique. Comme je suis ténor lyrique, il a fallu que je travaille ma voix de ténor, de baryton, donc les voix pleines, et après, je n'ai travaillé qu'un autre prof, un haut de compte, pour travailler les voix de soprano et de mezzo-soprano. Voilà, parce que, très jeune, on m'a découvert une tessiture de trois octaves et demi, que les gens ont pu découvrir dans le gros Lavache et le Ménat, que j'avais fait la saison dernière, où je m'amusais aussi sur les tessitures très aiguës ou très graves. Voilà, donc le spectacle est une performance musicale et théâtrale, parce que je fais tous les personnages. Le sous-titre, c'est « O'Carmen, opéra clownesque », parce que je travaille beaucoup sur le clown, donc c'est difficile de parler du clown sans qu'on voit l'anniversaire, le nez rouge et la fleur qui pleure. Donc, du coup, voilà, l'opéra clownesque, c'était aussi pour montrer que le clown, c'est aussi un art visuel, burlesque, c'est l'art du rire, voilà, que le rire, c'est vraiment du quart de seconde, du demi-seconde, c'est un art, vraiment. Sous-titrage Société Radio-Canada